Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, mon nom est Paul Vachon. Je suis historien de profession et j'ai également enseigné au cégep de Tetford pendant plus d'une trentaine d'années, et surtout l'histoire de relations internationales. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les événements qui se sont situés juste avant la Première Guerre mondiale, notamment un conflit qui s'est passé en 1905 qui va être lourd de conséquences. Là encore, on revient sur l'idée, est-ce que notre passé a un avenir? Oui, on l'espère tous que notre passé a un avenir, mais pour ça, il faut avoir un présent actif. Il faut s'occuper des choses, il faut s'occuper de nos valeurs, de ce qui est intrinsèque à nous. N'oubliez jamais que le mal subsiste parce que les gens de bien laissent faire. Alors, il faut s'impliquer également. Alors, le premier conflit qu'on va voir, le premier événement qu'on va voir, c'est la guerre russo-japonaise en 1905. Ce n'était pas si tragique, je vous dirais que c'en est presque drôle. Puis vous allez voir pourquoi. Alors, on va revenir sur l'état de la Russie. La Russie, c'est un immense empire, c'est une immense région, peuplée de Russes, bien sûr, de Slaves, mais elle n'est pas uniquement peuplée de Slaves. Elle est peuplée d'Asiatiques, elle est peuplée aussi dans le sud de la Russie, d'autres peuples avec des langues différentes, des religions différentes. C'est une mosaïe de peuples, la Russie de cette époque-là. Elle est dirigée, puis depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, elle est dirigée par des tsars. Tsars, ça veut dire tout simplement César. C'est la descendance de ce qu'on appelle le culte de César. Alors, les tsars de Russie règnent depuis des siècles en Russie. C'est sûr que la Russie, du début du 20e siècle, c'est un régime qui ne correspond plus aux aspirations du 20e siècle. L'industrialisation ne s'est pas faite ou se fait d'une très grande lenteur. Par exemple, il existe un train qu'on appelle le Trans-Sibérien qui part de Moscou puis qui se rend jusqu'à Vladivostok. En fait, ce train-là traverse toute la Russie. Alors, il a été financé par la France et ça prend, je ne me souviens plus exactement de combien de temps, mais il me semble, mais je ne suis pas sûr, là, il me semble que ça prend presque un mois pour être capable de partir de Moscou pour recevoir à Vladivostok, ou en tout cas quelques semaines. Il faut comprendre qu'on est en 1900, là, ce n'est pas un train à grande vitesse, mais ça permet de transporter des marchandises, ça permet de transporter des troupes, puis tout ça. L'autre problème qu'on a aussi avec ce train-là, c'est qu'il est allé seulement, là. Il y a une voie, alors tu ne peux pas, tu n'as pas deux voies. Alors, tu ne peux pas passer de Vladivostok à Moscou, aller-retour. Alors, il faut que tu attendes que le train soit parti. On a des gardes d'évitement ou un autre pour arriver, mais quand même, on comprend que ce n'est pas un système très efficace. Alors, voilà la situation. La flotte russe aussi. La Russie a un problème parce que le port de mer le plus important est dans la mer Baltique. La mer Baltique, ça, c'est au nord, dans le coin de la Norvège-Suède-Finlande, là. C'est dans ce coin-là. Et durant l'hiver, bien, le port de mer, il est glacé. Alors, les bateaux ne peuvent pas sortir. Ça fait que ce n'est pas très pratique, là. Tu sais, s'il y a une guerre, la seule chose, tu peux dire, bien, écoutez, on peut-tu la faire l'été? Parce que l'hiver, moi, mes bateaux ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas partir. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a un port de mer qui s'appelle Port Arthur, qui est dans le nord de la Corée, à la frontière, en fait, de la Corée et de la Russie. Alors, Port Arthur est extrêmement important parce que c'est un port de mer du Cossé-Pacifique, mais libre de glesse à l'année. Il y a aussi des ports de mer dans la mer Noire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de la mer Noire parce qu'à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a des bateaux également. Mais le problème avec les bateaux russes, c'est que pour sortir, ils doivent passer par les détruits de Bossoir et d'Ardanel, qui sont sous le contrôle des Turcs, notamment. Alors, ça leur prend la permission. Alors, la Russie est comme coincée au niveau de sa flotte. Et le Japon va attaquer sans déclaration de guerre. C'est quelque chose qu'on va voir apparaître plus tard. Le Japon va attaquer la Russie en 1905, puis pour s'emparer de Port Arthur, pour empêcher les Russes finalement d'intervenir, parce que le Japon avait des visées sur l'Asie. D'ailleurs, ils vont concrétiser leurs visées. Ils vont s'emparer de la Corée cinq ans plus tard. Et après, ils vont s'emparer du nord de la Chine, de la Manchourie, quelques années plus tard, après la Corée. Alors, c'est tout un périple qui va se passer en 1905, qui est une, je vous dirais, une catastrophe. Une catastrophe pour les Russes. Les Russes, les bateaux qui vont partir de la mer Baltique, c'est des bateaux de guerre, bien sûr, mais il va y avoir des bateaux de pêche également qui vont être raboutés, radoubés pour les cuirasser, pour en faire des bateaux plus ou moins convenables. Il y a des bateaux qui sont tellement en mauvais état que les marins russes les appellent eux-mêmes, les coulent tout seuls. Alors, vous imaginez de quoi a l'air la flotte russe. De l'autre côté, la flotte japonaise, ça a l'air de quoi? À l'époque, on a un souverain mépris pour les peuples de couleur. Il ne faut pas oublier que les Africains, Noirs, ils sont sous l'Empire des Britanniques et des Français. C'est la période coloniale. L'Inde également est sous l'Empire britannique. Alors, imaginez-vous, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais sont considérés inférieurs aux populations blanches. Alors, c'est sûr que les Russes n'ont pas peur des Japonais. Ils sont sûrs qu'ils vont les massacrer facilement. Et quant aux Japonais, ils ont modernisé le pays, sans que ça se sache, doucement. Bien, sans que ça se sache, évidemment, on n'a pas les systèmes de communication qu'on a aujourd'hui. Alors, l'Empereur s'est débarrassé des samouraïs, qui étaient une façon, je vous dirais, traditionnelle de l'armée japonaise, mais qui se retournaient souvent contre elle. Ils se battaient les uns contre les autres. Alors, on a fait une armée moderne. On l'a équipée de matériel militaire qui provient de l'Allemagne, mais qui provient des Britanniques, qui proviennent un peu partout. On a acheté des arbres. Puis, la flotte, on l'a modernisé. On a des cuirassés. On a des bateaux de guerre, des bateaux à vapeur, mais qui fonctionnent très bien. Et qui, pour l'époque, sont des navires très modernes et qui vont beaucoup plus vite, par exemple, deux fois plus vite que les navires russes, pour vous donner une idée. Puis, même au niveau des armements, c'est des armements qu'on a acheté des Britanniques. Et ces armements-là sont à la fine pointe de la technologie de l'époque. Un petit peu comme aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, écoutez, la disproportion entre la Russie et l'Ukraine est incroyable, mais les armements qui sont donnés par l'Europe occidentale et par les États-Unis, bien, au niveau qualitatif, suppléent la faiblesse militaire de l'Ukraine. Bien, en 1905, on a un peu ça. Les Japonais ont acheté des armes et ils ont équipé leurs bateaux, puis ils ont été aidés par les Français, par les Britanniques. Donc, l'argent n'a pas d'odeur et ça en fait une flotte extrêmement puissante. Alors, cette flotte-là va quitter la mer Baltique et va se rendre jusqu'en Grande-Bretagne, jusqu'en Angleterre. Et là, en Angleterre, proche des côtes anglaises, il va y avoir un incident qui va se produire. Les Russes vont penser, il va y avoir des bateaux, on est la nuit, il y a du brouillard, on ne voit pas très bien, il y a des bateaux qui sont là et les Russes pensent que ce sont des Japonais qui sont venus les attendre là et ils ouvrent le feu sur les navires. Bien, c'était des pêcheurs britanniques. Alors, vous imaginez qu'il va y avoir un incident diplomatique qui ne sera pas agréable pour les Russes. Alors, premier incident, ils coulent des navires britanniques, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ça va leur fermer les colonies britanniques pour se ravitailler, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des bateaux à vapeur. Ça fait qu'ils ont besoin de se ravitailler. Et ils vont se ravitailler où? Dans les colonies africaines, parce qu'ils doivent contourner l'ensemble de l'Afrique. Alors, c'est tout un périple, ils vont faire quasiment le tour du monde. Alors, les navires russes vont continuer leur navigation. Là, lorsqu'ils vont arriver au large de l'Espagne, dans le détroit de Gilles Braldor, ils vont prendre une décision. Les navires les plus rapides, qui sont déjà très lents, les navires de guerre les plus rapides, vont contourner l'Afrique. Puis, les navires les plus lents, qui les coulent tout seuls, vont passer par la Méditerranée et par le canal de Suez, qui vient d'être construit. Il vient tout juste d'être construit. Ensuite de ça, la mer Rouge, pour aller les attendre au large de l'Afrique, où là, il va y avoir la réunification des navires. Alors, les navires de guerre, eux autres contournes l'Afrique, vont se ravitailler dans les colonies françaises, parce que les Français, c'est des amis. Donc, ils vont pouvoir acheter leur charbon là, parce que ces navires-là, c'est des navires à vapeur, puis ils marchent au charbon. C'est comme ça que ça fonctionne, les moteurs de l'époque. Alors, ils vont se ravitailler en charbon, ils vont se ravitailler en Afrique du Sud également, puis ils vont se ravitailler en Madagascar. En tout cas, peu importe. Et ils vont obtenir une permission spéciale des Britanniques pour être capables de traverser le canal de Suez pour l'autre partie de la flotte. Et ils vont venir se rejoindre au large de l'Afrique, dans la région de l'Afrique. Et après, toute la flotte va partir, va contourner les Sumatras de cette région-là, va monter vers le nord, va pénétrer en mer de Chine. Et finalement, ils vont arriver dans le détroit de Tsushima, qui est proche du Japon, au large du Japon. Et là, la marine de guerre japonaise les attend. Ça va être un massacre. Toute la flotte russe est coulée. Et la supériorité de la flotte japonaise est indéniable, elle n'est pas à démontrer. Ils vont perdre, la Russie va perdre, je pense qu'il y a deux navires qui vont rester à flot. Les autres, toute la marine de guerre est coulée. Il n'y a pas juste ça. Les Japonais, pendant ce temps-là, ont attaqué Port-Arthur. Et là, les Russes vont envoyer des renforts avec le train pour ravitailler Port-Arthur pour les aider. Mais on a vu combien que ça prend de temps. Combien que ça prend de temps à ravitailler. Alors, les Japonais vont réussir à s'emparer de Port-Arthur. Port-Arthur a capitulé. Il va tomber entre les mains des Japonais. Et à cette époque-là, on a déjà commencé à utiliser ce qu'on verra malheureusement plus tard, la mitrailleuse et les barbelés. Vous savez, quand les soldats sont entremêlés dans les barbelés, puis ils essaient de passer, puis que les mitrailleuses crachent la mort, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, il va y avoir des centaines et des centaines de Russes et de Japonais qui vont périr dans cette guerre-là, bien sûr. Et c'est une victoire japonaise. Les conséquences de ça, c'est la première fois dans l'histoire qu'un peuple de couleur gagne contre des Blancs. Alors, ça va donner une confiance absolument incroyable aux Japonais. Puis, les Japonais, à ce moment-là, vont commencer à penser qu'ils peuvent, eux autres aussi, créer un empire. Écoutez, il y a l'empire allemand, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire britannique, l'empire français avec ses colonies en Afrique. Pourquoi que les Japonais n'auraient pas le droit à leur empire, eux autres aussi? Alors, qu'est-ce qu'ils vont viser? Le fait d'avoir neutralisé les Russes, maintenant, à Port-Arthur, d'avoir défait la flotte russe qui était la seule qui pouvait s'opposer à eux, bien, le reste du continent asiatique est à leur portée, parce que ni les Chinois, ni les Coréens sont capables de résister aux forces japonaises. Et la Corée appartenait en partie, à cette époque-là, à la Russie. Alors, les troupes japonaises vont s'emparer de la Corée et plus tard vont attaquer le nord de la Chine, la Manchurie, qui vont rebaptiser le Manchukro, et vont s'emparer du nord de la Chine. Alors, et c'est comme ça que vient s'installer l'idée de l'empire du soleil levant. On est en 1905 jusqu'à 1915, à peu près, où on situe ces actions-là. Alors, essayez de vous imaginer que dans 25 ans, là, il va se passer d'autre chose. Ce sera l'attaque sur Pearl Harbor en 1941. Mais l'idée vient de là. Alors, et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Pour que le mal subsiste, il suffit que les gens de bien ne fassent rien. Pourquoi qu'on n'a rien fait? Parce qu'on n'avait pas les outils pour agir. On est toujours avant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas d'institution internationale. Alors, c'est du chacun pour soi. Et les ambassades réagissent avec des notes diplomatiques. Mais les notes diplomatiques, on s'en fout. Il n'y a pas de conséquences. Il va y avoir des conséquences, cependant, pour la Russie. Cette guerre-là va amener énormément de troubles. On a dit que la Russie est mal en point économiquement. Mais, par contre, la population est très attachée au tsar. Le tsar, il a été, on l'appelle d'ailleurs, le petit père des peuples, des peuples russes. Alors, il y a un attachement. Et l'Église également, l'Église orthodoxe russe, est également attachée au tsar, à la royauté. Sauf que la situation économique et sociale en Russie, elle est désastreuse. Alors, tout est pour l'aristocratie. Il y a des gens qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans le luxe absolument incroyable. Et la population n'a rien et souffre de la faim. Et en plus de ça, il commence à se créer un petit peu partout en Russie, surtout dans les grandes villes, des cellules marxistes. Ces cellules-là marxistes, ça vient d'un Allemand, Karl Marx, qui a écrit un livre qui s'appelle Das Kapital, dans lequel il va suggérer une nouvelle forme de société. Cette société-là, ça serait une société marxiste, communiste, dans laquelle on va mettre tous nos biens au profit des ouvriers, au profit du peuple. C'est une belle idée, et cette belle idée-là va trouver son creuset chez les miséreux, chez les gens qui aspirent à autre chose qu'à la misère. Alors, en Russie, qu'est-ce qu'on demande? On demande une réforme agraire parce que la terre appartient à des riches, puis les paysans, les moudjiks, eux autres exploitent la terre, mais pour des salaires de famine quand ils sont salariés. Puis, en 1905, il va y avoir ce qu'on va appeler les historiens le dimanche rouge. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est tout simplement que, sous la férule d'un prêtre qui s'appelle le Pope Gapon, des centaines, j'allais dire même des milliers de Russes, de paysans, de gens pauvres, vont se rendre au palais d'hiver, où le tsar est censé être là, pour... Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un prêtre qui les dirige, là. Ils vont tout simplement pour demander une réforme agraire, demander qu'on leur distribue du pain, demander qu'il y ait un peu plus de justice dans la société. Mais, devant le palais d'hiver, ce qui les attend, c'est les Cossacks. Des Cossacks à cheval, des Cossacks avec le sabre, et des Cossacks vont charger la foule. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de morts. En fait, on pense même qu'il y en aurait eu au-delà de mille morts. On va tirer sur la foule, puis, évidemment, ça va ternir beaucoup l'image du tsar. Alors, c'est comme ça que je vous dirais que se déroule malheureusement, au niveau de la Russie, le désastre de la guerre russo-japonaise et les difficultés à venir. On est en 1905, imaginez, la révolution russe va arriver dans une dizaine d'années, un petit peu plus tard, puis ça va coûter la vie au tsar. Mais, tout se préparait. Tout était là. Ça prenait des réformes. Ça les prenait vite et ça les prenait radicales. Quand on va décider à faire des réformes, bien, ça sera trop peu, trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui bénéficient de privilèges et qu'ils ne veulent pas les céder, ces privilèges-là. La justice, ça se gagne. La liberté, ça se gagne. Ça ne se quémande pas. L'autre élément dont je veux vous parler, puis qui est peut-être sur une meilleure note, une note un peu plus optimiste, c'est les suffragettes. Alors, on est dans les années 1910, ce qu'on appelle la belle époque. Alors, les suffragettes, c'est des femmes qui vont se battre, j'allais dire, corps et âme pour obtenir le droit de vote. Écoutez, les hommes ont le droit de vote depuis déjà un certain temps pour beaucoup. Évidemment, dans les démocraties parlementaires ou les monarchies parlementaires, il y en a quand même très peu. Il y en a beaucoup qui sont des dictatures. Il n'y a pas le droit de vote dans les dictatures. Mais dans les démocraties parlementaires, l'idée fait son chemin que les femmes aussi devraient avoir le droit de vote. Et qui empêche les femmes d'avoir le droit de vote? Bien, c'est les hommes. Il n'y a pas de quoi être très, très fier, hein? Comme aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains pays où on refuse l'éducation aux femmes. Je pense ici à l'Afghanistan. Alors, ces femmes-là vont se battre pour obtenir le droit de vote. On les appelle les suffragettes. Et ces femmes-là, elles vont être menacées. Elles vont être battues. Ça va être extrêmement difficile pour eux autres. Et des mouvements de suffragettes, il va y en avoir partout. Il y en a au Royaume-Uni, c'est là que ça va commencer. Il y en a en France. Il y en a aux États-Unis. Il y en a au Canada. Remarquez que ces mouvements-là sont dans des États où il y a une certaine forme de démocratie. Parce qu'ailleurs, oubliez ça, là. Il n'y a pas de contestation pour avoir le droit de vote. Il n'y a personne qui a le droit de vote. C'est des dictatures, c'est des régimes autoritaires. Il n'y a pas de droit de vote, là. Je vous donne un exemple, là. Le Canada va accorder le droit de vote aux femmes en 1918, mais juste aux femmes qui ont des maris ou des fils ou des anges ou de la parenté dans l'armée. Parce qu'ils savent, à ce moment-là, que ces femmes-là vont voter pour la conscription. Alors, les femmes qui n'avaient aucun lien avec des militaires n'avaient pas le droit de vote. Plus tard, le Canada, on va étendre le droit de vote, là. La guerre va finir en 1918. Donc, on va étendre le droit de vote à tout le monde. L'Allemagne, également, va accorder le droit de vote aux femmes en 1918. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant. C'est un régime autoritaire, mais il accorde le droit de vote. Évidemment, quand on parle de droit de vote, il n'y a pas d'élection en Allemagne pour nommer le nouveau Kaiser. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mais il y a des élections locales, municipales, des élections aussi de comtés, de cantons. Alors, on leur accorde le droit de vote. En 1920, on accorde le droit de vote aux femmes aux États-Unis, mais uniquement pour les femmes blanches. Les femmes noires n'ont pas le droit de vote. Mais en 1920, n'oubliez pas la ségrégation, n'oubliez pas les émeutes en Alabama, n'oubliez pas Martin Luther King, mais tout ça arrivera plus tard. En 1920, on accorde le droit de vote aux femmes uniquement pour les blanches, mais en 1965, on va accorder le droit de vote pour toutes les femmes aux États-Unis. En 1928, on accorde le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. En 1934, à Cuba. C'est juste en 1940 qu'on va accorder le droit de vote aux femmes au Québec. 1940. C'est pas si loin que ça. Fallait la faire la lutte. En 1945, en France. Puis écoutez, en 2011, on accorde le droit de vote aux nouveaux municipaux, aux femmes en Arabie saoudite. Puis en 2022, qu'est-ce que deviennent les femmes en Afghanistan? Alors, c'est une lutte pour la justice. C'est une lutte pour la liberté. C'est une lutte fondamentale. C'est une de nos valeurs profondes. L'égalité entre les hommes et les femmes. C'est extrêmement important. Alors, là encore, je vous dirais que c'est une lutte pour la dignité. Tout ça, tous ces événements-là qu'on a vus, que ce soit les suffragettes et tout ça. Ah oui, j'ai oublié. Au Québec, qu'est-ce qui s'est passé, à part le droit de vote aux femmes et tout ça? Bien, il y a un événement quand même triste que je veux juste au moins souligner qu'il est arrivé. C'est, en 1912, c'est le Titanic. Le Titanic a coulé au large de Terre-Neuve en 1912. Il y a eu un excellent film qui a été fait là-dessus avec le réalisateur James Cameron, qui nous signale les événements du Titanic en 1912. Mais là encore, c'est intéressant cet événement-là, parce que le Titanic nous rappelle qu'il était insubmersible. On voulait démontrer la supériorité de l'homme sur la nature. On avait construit un paquebot qui ne pouvait pas couler. On avait construit un paquebot insubmersible. Ça démontrait aussi la supériorité de l'Empire britannique, autant au niveau technique, avec ces immenses paquebots-là, que sa domination un petit peu partout dans le monde. L'Empire britannique s'est donné comme mission de civiliser le monde, parce qu'en dehors de la civilisation britannique, les autres civilisations sont moins importantes, moins intéressantes. Alors, il y a ce triste événement-là qui arrive en 1912, au large de Terre-Neuve, le Titanic qui va couler en 1912. Tout ça nous emmène aussi, on est à la veille, on est en 1912, il va y avoir des petits conflits qui vont éclater, ce que j'appelle le prélude à l'apocalypse. La Première Guerre mondiale. On aurait pu l'éviter. On ne l'a pas fait. Même des jeunes, on le voit sur des images, sur des vidéos, partent avec enthousiasme pour aller se battre. Allez donc comprendre. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça va être épouvantable, ça va être un massacre terrible. Le prélude à l'apocalypse. La Première Guerre mondiale. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501